Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien oui, mais en ésotérisme on entend parler du grand monarque, le grand monarque. Il s'agira semble-t-il d'un être humain qui sera issu d'une famille qu'on dit de centraimélés, ça vous rappelle probablement Harry Potter. Eh oui, alors d'une chenille, il deviendra papillon à son tour et pourra s'envoler sur les pays d'Europe. Voici donc des invités très importants dans cette première de deux émissions consacrées au grand monarque. Il s'agit d'une table ronde et quand on parle d'une table ronde, c'est avec des spécialistes dans le domaine. Évidemment, il s'agit d'émissions d'Arcy des années 1990 et à l'époque, sur le câble, je faisais des émissions en mettant beaucoup de musique en background, en arrière-plan. Et là, il arrive le problème, c'est que maintenant sur YouTube, c'est impossible de mettre des musiques dont on n'a pas les droits d'auteur. Comment faire? Deux solutions. Ou je ne les diffuse pas sur YouTube et je les place dans le club créé, chose qui est peut-être arrivée si YouTube n'a pas accepté ma deuxième solution, qui était de remplacer la musique de fond par une musique en ajoutant une musique planante qu'on appelle avec synthétiseur, pour que ça fasse oublier ou qu'on entend moins la musique qui pourrait être repérée par les radars, par les robots de YouTube qui diraient « Ah, les droits d'auteur à payer ». Alors, on va voir si ça a fonctionné. Alors, je vous le disais, deux émissions consécutives consacrées au grand monarque, le grand monarque. Bonne émission. Et le thème de l'émission, de notre rencontre, c'est le grand monarque. Maintenant, je fais un rapprochement entre le grand monarque et le retour du Messie. Alors, ça devient spirituel, mais dans un premier temps, il faut être les deux pieds sur la terre. On n'a qu'à regarder à l'actualité, c'est-à-dire les nouvelles à chaque jour, dans les journaux, à la télévision, à la radio, pour se rendre compte qu'il y a de grands changements qui s'effectuent, et au jour le jour, pour ne pas dire à la minute par minute. Moi, il y a d'abord un premier élément qui me surprend, c'est le rapprochement entre le bloc soviétique et les Américains. Qu'est-ce qui se produit? D'abord, on vote en Russie. Coca-Cola, Pepsi-Cola en Russie. La carte Visa est introduite en Russie. Il y a quelque chose en dessous de tout ça, là. Les deux grands ennemis se tendent la main. Oui. Je pense qu'une chose, c'est que s'ils se tendent la main, c'est que ça leur est difficile, je pense, de faire autrement. Je ne crois pas que c'est parce qu'ils s'aiment du tout. Je crois que lorsque l'on connaît le contexte russe, à l'heure actuelle, ils ont le trait. Maintenant, il faut arrêter. Bien oui, imaginez, on est en 2021. Bien, l'émission qui remonte à 1989, on ne peut pas l'entendre aujourd'hui. Ce n'est pas à cause des droits d'auteur pour la musique, cette fois-ci, c'est à cause des propos qu'on tenait. Alors, oui, on parle de certains sujets qui sont impossibles de diffuser maintenant, que ce soit sur YouTube ou presque n'importe où ailleurs en public. En privé, dans le Club Crééé, vous pouvez aller vérifier vous-même. Bien oui, si vous allez dans le Club Crééé sans être abonné au Club Crééé, vous allez à l'adresse orandia.ca et vous avez accès, dans le Club Crééé, à la section qui est nouvelle, qu'on appelle section vidéo gratuite. Alors, allez voir l'introduction qui était prévue pour l'émission, dont j'ai décidé de faire moi-même la censure. Alors, c'est comme ça que ça se passe maintenant en 2021. Pour la semaine prochaine, nous aurons la présence de M. François Payotte. Imaginez François Payotte. Il nous a parlé du phénomène extraterrestre à sa façon. Alors, c'était une émission, encore une fois, diffusée en novembre 1989. Alors, on fait un passage en arrière, dans le temps, on recule. C'est un petit peu comme si le monarque, le papillon, le grand monarque, il est retourné à son état de chenille. C'est un problème de fanatisme du côté de Chine, qui est tout à fait un enseignement de Nostradamus, qui est très bien que les Arabes redéferleront sur le monde de l'Europe, et qu'il y aura un grand libérateur, qui s'appellera Henri II, le sauveur, et qui sera le grand monarque. Alors, c'est ça qui est intéressant de voir, le grand monarque, celui qu'on appellera le... Il ne faut pas poursuivre cette émission sur le thème du grand monarque. D'après moi, le grand monarque est le retour du Messie. Dans la religion chrétienne, on attend ce qu'on appelle le retour du Christ-Roi, qui doit revenir régner sur la terre, dans un royaume terrestre. Et donc, les Juifs l'accueilleront comme le premier Messie, puisqu'ils l'ont loupé la première fois. Et le Christ-Roi, d'après moi, ne revient que bien après l'épopée du grand monarque, qui lui aura à se battre contre les Arabes et contre les Russes, dans une nouvelle croisade, et qui sera obligé d'aller libérer les lieux saints, car les Russes et les Arabes seront en Israël. J'en suis presque persuadé à un moment donné, ils vont s'allier. Il faut savoir que Khomeini, actuellement, a son ambassade à Moscou, Carafat l'a également, et le jour où Israël va craquer, ça va être assez difficile. Et dans les prophéties bibliques, on nous dit que lorsque Israël, ou Jérusalem précisément, sera encerclée par les armées ennemies, ce sera l'arrivée du... Oui, c'est Maguedo, c'est Maguedo, c'est la grande bataille de Maguedo, qui est annoncée par l'apocalypse de Jean. C'est ça. Et il y a un terrible combat qui se fait à la fin de ce siècle, enfin, au niveau des prophéties et de l'apocalypse, certainement. Donc, la détente qu'on a l'impression de vivre actuellement sur la planète, c'est une fausse... une fausse paix. Oui, parce que finalement, les gens vont être influencés d'une façon ou d'une autre par de la publicité, par le look, ou par... Et on fait aller le peuple où on veut l'amener. Moi, je dirais une chose, nous ne sommes pas très républicains, Richard. En tout cas, pour moi, qui ai écrit le retour d'Ulysse, je ne le suis pas tellement. Nous attendons tous un grand roi, nous attendons tous le grand monarque... De droit divin. De droit divin, et qui descendra certainement de Louis XVII. Toutes les prophéties en parlent. Il y a une chose que je dis quand même très importante de souligner, c'est qu'on parle souvent en termes d'ère historique. Nous sommes dans ce qu'on appelle présentement la transition Poisson-Versot. Il y en a qui disent que nous sommes déjà dans l'ère du Verseau, il y en a d'autres qui disent que ce n'est pas fini. En fait, visiblement, c'est une transition. Et dans toute transition, il y a forcément un ordre ancien qui s'écroule, un nouveau qui peut remonter. Chaque fois qu'il y a mort, il y a naissance. Oui, c'est ça. Et fondamentalement, on a la religion chrétienne, qui au départ n'était pas séparée. Il y avait la chrétienté point. Il y a eu ensuite le schisme qui a fait glisse orthodoxe. Ensuite, il y a eu le schisme qui a fait glisse protestante en Occident. Et il y a eu l'islam à travers tout ça un peu avant, qui a été justement fondé parce que les sages musulmans, les sages arabes plutôt, considéraient que la pensée primaire du Christ avait été déformée. Et Mohammed avait été chargé de restaurer la pureté. Alors, le grand monarque finalement va être le personnage qui va, en quelque sorte, faire comprendre aux gens qu'au-delà de toutes les religions, il y a un principe spirituel qui est sous-jacent. Et que le principe verso fondamental qui aime ton prochain comme toi-même, qu'on vous soulignait tantôt, dans l'amour du prochain, il n'y a pas de racisme. Mais non, c'est l'évangile. Il y a le respect pour le cœur et l'intelligence. Alors, dans ce sens-là, ce personnage-là, on peut le voir dans l'Astranomus, on peut le voir dans des prophéties bibliques même, sans qu'il y ait de nom évidemment de nommer, où il est bien dit que ce personnage-là ne vient pas pour un peuple en particulier, mais pour tous les peuples. Et ce qu'Astranomus dit très clairement, c'est que le personnage... En fait, il y en a deux. Il y a deux personnages de sang royal. Un, apparemment, purement français. L'autre, français et espagnol. Ça, c'est extrêmement important. Et il y a même un texte ici, si vous voulez, on peut regarder peut-être un petit passage tout à fait approprié, où on dit clairement, pour une époque qui est difficile à définir, mais ça pourrait être la prochaine décennie, on dit qu'il y a un empereur qui va faire quelques grands défaits de la barbarique nation, avec grande décadence à leur règne, parce qu'il règne à ce moment-là, sur l'Europe méditerranéenne en particulier, par victoire chrétienne. Alors, on dit le plus grand des chrétiens, alors on voit le thème chrétien, christique dans l'état pur, avec le grand accord de toute sa consanguinité et royale alliance, donc, ils sont deux. Ils font une grande délibération occulte, peu de paroles, mais dont les conséquences sont d'éliminer une certaine forme d'islam dégradé, mais l'islam pur, le christianisme pur, tout ça, ça fait jonction. Donc, on verrait apparaître sur la planète qu'une seule religion, une grande religion. Une religion sans, en fait, ultimement, une religion spirituelle pure. Oui, c'est ça. La religion de l'amour du prochain comme soi-même. Bon, alors, à ce titre-là, plusieurs prophètes profanes disent, c'est le jour où l'Église catholique romaine, qui pense avoir la primauté sur toutes les autres religions, ils sont partout chez eux, ils ont leurs ambassades dans les diocèses, dans tous les pays du monde. Oui, enfin, ils ne sont pas les seuls, puisque Kadhafi et Khomeini ont les leurs aussi. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas dans tous les pays encore. Bon, oui. Mais qu'à ce moment-là, c'est justement là qu'on pourra parler de la grande prostituée. C'est-à-dire que l'Église sera obligée de laisser tomber certains dogmes, certaines valeurs spirituelles et morales pour adhérer à ce joint venture de toutes les religions planétaires. C'est intéressant, tu en parles, Richard, je viens de lire dans le journal aujourd'hui, qu'il y a 35 inculpations qui ont été amenées contre les responsables de la banque Ambrosiano. Le fameux scandale. Et alors, j'ai l'impression qu'il se prépare quelque chose. Ils ont viré Marcinkus, qui était président de la banque Vatican. Ils ont mis à la porte Marcinkus, qui était le président de la banque Vatican. Ils s'en sont débarrassés. Et on peut dire que la mort de Jean-Paul Ier est tout à fait liée à cette affaire. Ah oui, d'ailleurs, il y a eu un livre, la connexion Vatican. J'ai su par quelqu'un de très proche du Vatican, qui était présent lors de la mort de Jean-Paul Ier, que, bien sûr, on l'a empoisonné. Je ne dirais pas par qui, parce que je pourrais me faire traiter, je pourrais me faire traiter en diffamation. On nous dit que c'est la scie. Bon, enfin, ça, c'est un peu vague. De toute façon, on sait très bien, c'était à la digitaline qu'on l'a tué. C'est facile, on a forcé un peu sur les gouttes. Il a été enfermé à double tour dans sa chambre. La religieuse qui devait aller le dire. Il a vomi partout, donc on ne pouvait plus récupérer rien du tout. Et on ne pouvait pas montrer les lieux où il est mort. Et je le sais, j'en ai entendu parler par quelqu'un qui... Et jamais d'autopsie. Si, ils ont prélevé les viscères dans la nuit même, pour l'embaumer. Ce qui est complètement illégal, je crois. Lorsque la famille a voulu déposer plainte, ils ont dit, nous regrettons, il est déjà embaumé. Ce n'est pas normal. Enfin, c'est comme ça. Peut-être que ce sont des gens rapides au Vatican. Oui. Ça peut-être posséder de la mafia. Ils ont l'éternité devant eux, pourtant. Bon, mais pour le petit peuple, on sait qu'il y a des manigances planétaires. Il y a des manigances. Vous avez soulevé tantôt le rôle des francs-maçons. Ce n'est pas une race, ce n'est pas une religion. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? C'est une philosophie. Ben oui, mais on adhère, francs-maçons. On a une carte de membre, francs-maçons, si on veut, on a... Je vais te dire, ce n'est pas ceux qui ont des cartes de membre qui sont les plus puissants. C'est ceux qui ne les ont pas. La piétaille est connue, mais la grande loge n'est pas connue. Et je me rends compte maintenant qu'il y a des gens extrêmement puissants dans la francs-maçonnerie, qui sont des gens très bien, d'ailleurs. Je ne critique pas les personnes en elles, mais ce que je considère, c'est que ce sont des gens extrêmement dangereux. Par exemple, je le connais, je le sais, en médecine, en pharmacie, ce sont des gens extrêmement dangereux. Car si vous n'avez pas fait acte d'obédience envers certaines loges pour être un patron des hôpitaux, il n'est pas question. C'est comme ça que certaines connaissances qui seraient bénéfiques à l'humanité ne peuvent pas être encore... Alors, on peut dire que, n'est-ce pas, la franc-maçonnerie, en principe, est faite pour le bien de l'homme. Mais où commence-t-il ou finit-il ce bien de l'homme? Voilà. N'est-ce pas, lorsque le Vatican, Jean XXIII, on le disait, un grand franc-maçon, n'est-ce pas, il a voulu désacraliser l'Église, incontestablement. C'est lui qui a initié le Vatican II. Vatican II. Le Vatican II. Il voulait qu'on appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Thérèse Martin. Bon, ça dit beaucoup de choses. Oui, mais... Mais ce n'est pas ça le plus grave. C'est que la maçonnerie désirait une chose, c'est faire comme la reine d'Angleterre, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, nommer eux-mêmes les gouvernements, les évêques. À ce moment-là, le Vatican disparaissait. C'est ça, c'est une lutte, c'est ça, vous dites très bien. C'est la lutte, c'est la lutte de la religion contre la laïcité poussée à fond. C'est évident. D'ailleurs, la reine n'a pas voulu que le prince Charles n'assiste à la messe du pape. J'ai bien évidemment quelque chose de tout à fait notoire. Élisabeth II, bien sûr, est chef de son église. Et c'est une femme, curieusement. Oui, mais ça prenait le pape et la papesse. C'est bien, c'est bien. une bagarre entre eux, c'est évident. Non, mais enfin, là, on voit que le jeu de la maçonnerie est de prendre la place incontestablement de l'église. En nommant... De quelques religions que ce soit. De quelques religions que ce soit. N'est-ce pas ? Donc, ils sont bien placés pour devenir le gouvernement planétaire. Écoutez, regardez les... Et pourquoi pas ? Sur le plan. Moi, je pousse un peu plus loin en disant, mais pourquoi pas ? Il y a une raison très simple. C'est-à-dire, c'est embêtant parce que je pense que si vous n'êtes pas, à ce moment-là, si vous n'êtes pas franc-maçon, vous serez éliminé de toute espèce de consensus. Il y aura les seigneurs et les esclaves, c'est tout. Mais si un roi, ça a toujours été, le roi dirige, domine et pyramide allemand... Alors, on va revenir pour le grand monarque. Il y aurait une raison très simple. Mais le grand monarque doit être... Il va passer par-dessus la tête de la maçonnerie. C'est évident. Il passe sur la tête de la maçonnerie et il est allié au Saint-Pape qui, d'après moi, sera Flos Floron. Ça demanderait aussi de parler des... des devises des papes. Ça, c'est intéressant car je pense que on s'est trompé complètement et ça, c'est un piège, disons, du grand diviseur de nous faire croire qu'on est à l'avant-dernier pape. Je n'y crois pas du tout. Flos Floron était à Pidouze. Pas du tout. Flos Floron était donné à Paul VI qui portait dans ses armes... La fleur de lys. La fleur de lys. Et oui, mais ça, c'est une espèce de piège pour protéger la faim et l'Église. Car je crois que Flos Floron devrait être les armes portées par le Saint-Pape qui sera avec le grand monarque. Car le grand monarque va chercher le Saint-Pape et qui, lui, le sacrera à Rome. Le grand monarque sera visiblement sacré à Rome, à Aix-en-Provence et peut-être à Reims. Vous savez que Charlemagne a été sacré cette fois. Les empereurs, dans l'ancien temps, étaient sacrés plusieurs fois. Et on peut penser dans les prophéties que nous connaissons tous que le grand pape sera du sang Bourbon également et qu'il ne sera même pas cardinal. On viendra le chercher dans un monastère d'un ordre qu'on dit déchaussé. À vous de chercher lequel ? Et ce grand pape sera le défenseur du grand monarque et, unis, y reconstitueront certainement une force spirituelle. Ce sera donc une religion qui deviendra politique et non une politique qui deviendra une religion. C'est tout à fait la synergie qui était appelée de grand vœu par certains. La synergie, ça veut dire deux. Donc, le pouvoir de l'Église et le pouvoir politique et temporel. C'est pour ça que l'aigle russe a deux têtes. Mais là, tout ça me rappelle de mémoire d'homme Adolf Hitler. Oh mon Dieu, ne mélange pas les gens, mon Dieu. N'appelez-moi pas mon Dieu et on va mélanger les choses. Non, non, non. Mais moi, là, je te dis, Richard, là, tu vas un peu loin. Il y a une question qui a reposé vraiment. Il y a eu Napoléon. Oui. Il y a eu Adolf Hitler. Absolument. Et il y en a un troisième. Staline. C'est Staline ? Oui, Staline est un précurseur de l'antéchrist, c'est évident. Oui, mais il n'y a pas encore manifesté son empire, en tout cas. Mais Staline a eu son empire, 30 millions de morts. Alors ça, je vais te le dire, Napoléon Bonaparte, c'est un précurseur de l'antéchrist. Pour moi, il y a trois précurseurs. C'est ça. C'est Napoléon Bonaparte, il y a eu, donc, exactement, historiquement, c'est exact, et qui, donc, c'est le nombre de la bête. Et l'antéchrist sera la bête. Il y a une troisième bête, il y a une quatrième bête qui vient, ou une cinquième bête qui vient, et qui pourrait avoir le nom de K. Car dans des prophéties polonaises, il est dit, quand il y aura trois K, tout s'effondrera. Alors on a déjà Kadhafi, Khomeini, il en manque un troisième. Moubarak, mais là, ils l'ont bien. Karaboum. Non, je peux penser que si le roi du Maroc s'effondre, ça sera certainement un pouvoir islamique. Maintenant, dès que quelque chose disparaît aujourd'hui dans le monde de l'islam, tout de suite, c'est une république islamique. Moi, je suis persuadé qu'en Afghanistan, très bientôt, il y aura une république islamique. Ils ne peuvent pas aller contre ça. Lorsque le roi du Maroc est un très brave homme, qui est un type connaissant, qui est brillant, qui est l'ami des Juifs, qui est l'ami des Arabes, qui est l'ami de tout le monde, ne sera plus là, je suis persuadé que ce n'est pas son fils qui règnera. Boris, Tanton, tu parlais de... pourquoi le pouvoir maçonnique ne règnerait pas? En fait, ça risque de se produire jusqu'à ce qu'il y a un point. Il règne. Il y a un passage. Oui, oui. Mais il pourrait même régner un certain... Il règne. Alors, disons que la bête est sortie et elle existe déjà. Ah, la bête règne. Ça fait très longtemps. C'est évident. Depuis 1917. Je veux faire la fonction justement entre le passé et l'avenir. C'est que le personnage, en fait, un personnage dont on parle dans Isaïe, qui est un serviteur de Yorah, supposément, et que c'est très important. On dit qu'à un moment donné, il est l'esclave des puissants. Mais il était slave un certain temps. Et au bout de ce temps-là, tout à coup, il se produit quelque chose car les peuples voient ce qui ne leur avait pas été raconté. Autrement dit, une illumination se produit et là, il devient clair, même pour les puissants, que le personnage leur échappe, en quelque sorte. Et dans ce sens-là, il n'a pas à être maçon au départ, mais forcément, quelqu'un qui veut faire quelque chose sur la place publique de nos jours, d'une certaine façon, c'est vrai, doit passer par indirectement ou directement par les contrôles occultes. Tu parles de maçonnerie. Je connais des francs-maçons qui vont rouspéter à tout ce qu'on dit actuellement. Parce qu'ils sont des gens simples. C'est leur droit. Mais ce sont des gens souvent très bien. Oui, c'est ça. Très brillant. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas question de ne pas attaquer le franc-maçon en tant que personne. C'est en tant qu'organisation internationale. Société occulte. Mais bien sûr, c'est une société occulte. On veut bien nous laisser voir ce que nous désirons voir. N'est-ce pas? Ils semblent être tout à fait de bon enfants. Mais en réalité, ils sont tous reliés par la tête. Un maçon m'a dit nous sommes une société non pas secrète, mais discrète. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Parce qu'ils sont tellement puissants, ils n'ont plus à se cacher. C'est ça le problème. Mais on ne connaît pas les aboutissants. La franc-maçonnerie a voté la mort de Louis XVI. La franc-maçonnerie a voté la mort du roi de Suède qui était l'ami et l'allié de Louis XVI. En convent. Trois ans avant la Révolution française. Tout était déjà joué. Vous êtes tous les deux français, je pense. Donc, pour vous, la notion des rois de France s'est appris depuis la petite école. Pour nous, les Québécois, on ne sait pas trop à quoi ça arrive. Vous êtes né aussi de ça. Oui. C'est évident. Vous êtes quand même le fruit de la France. Vous êtes impliqué. Moi, vous savez... La grande partie du peuple hébreu qui a été obligé de s'enfuir d'Europe qui était pour chasser. On est des Juifs exportés et il fallait qu'on s'exporte. Ne poussons pas trop, quand même. Il y a beaucoup de Normands qui étaient loin d'être des Juifs. Qui étaient... CELT ? Qui étaient des CELT, oui. Toutes les nations et les venues de toutes les nations. Je pense qu'il est très important de souligner tout de même que moi, lorsque je suis français, lorsque je viens au Québec, j'ai l'impression d'être en France. Plus que ? Ah, pas en France. En France, à Paris, je n'ai plus l'impression d'être en France du tout. On va me traiter de nationaliste, de rachis. Ça m'est égal. Je dis pourquoi je ressens ça, n'est-ce pas ? Oui. J'ai bien le droit de sentir... Vous savez, vous parlez de l'enclave arabe autour de Paris... Mais non, il n'y a pas qu'arabe. Il y a 4 millions d'arabes en France. Vous comprenez ? Ils sont déjà là, il n'y a pas plein de différences. L'ennui, c'est que M. Désir est toujours dans les manifestations. Lorsque Khomeini a fait son apostrophe contre cet Anglais, il y a eu des mises à mort de crier dans tout Paris. Mais enfin, nous avons des gouvernements qui sont des gouvernements qui sont des gens condescendants et tout à fait d'accord. Depuis que nous avons rendu les colonies, leurs colonies, à eux-mêmes, jamais on n'a eu autant d'arabes en France. Vous comprenez ? On a déjà eu quelqu'un qui a dit sur l'émission que là où tu trouves un drapeau bleu-blanc-rouge, c'est franc-maçon en dessous. Égalité, liberté, fraternité. C'est la devise de la France. C'est aussi la devise du franc-maçon. Mais c'est la devise de la maçonnerie à partir de 1848. C'est Louis-Philippe qui l'a instituée. C'est évident. Alors, comment se fait-il que si ce sont eux qui sont dans l'occulte de la politique française, ils aient laissé faire tout ça, là ? Mais ça marche tout à fait dans leur sens. La révolution a été faite pour ça. Ils ont pas représenté. Mais c'est tout à fait l'obédience maçonnique qui veut absolument l'absence complète de racisme et de choses comme ça. Ils veulent absolument un mélange pour mieux régner. Le livre de M. de Virion vers un supra-gouvernement mondial. C'est ça. N'est-ce pas ? Lorsque ce livre a été imprimé par quatre fois, dans les 48 heures, il était supprimé des librairies. Car tous les maçons l'achetaient pour pas que l'on sache ce qui se passait très exactement. Parce qu'il y avait tout un retour aux sources. Y a-t-il des maçons arabes, des maçons... Ah oui, bien sûr. Des maçons libanais, des maçons... C'est une grande fraternité. C'est évident. Alors, vous savez, ça me fatigue parce que je me dis, c'est peut-être ceux-là qui vont sauver la planète. Non, en tous les cas, ils n'en prennent pas... Sauver dans quel but ? Ils n'en prennent pas le chemin. Dans le gréonais de lavage universel. En tout cas... Alors, si, c'est un but pour toi. Adolf Hitler, mon vieux, tu as vu comment ça avait terminé. Ben oui, mais en d'autres... 80 millions de morts, il a fini avec des... On peut dire qu'au point des russes, Adolf Hitler était un boy scout. Absolument. Car il y en a un qui ne s'est fait jamais prendre, c'était Staline qui a tué 30 millions de gens. On parle toujours des 6 millions de juifs. C'est affreux. C'est un génocide. Bien sûr. Mais Staline a tué 30 millions de son peuple et il est mort dans son lit, enfermé dans sa dacha. C'est une autre... Sans compter ceux qui l'ont tué. Dans l'âme, je sens-tu le corps. Et Richard, tu remarqueras que les criminels contre l'humanité, on ne les attrape jamais. Napoléon est mort à l'île de Sainte-Hélène, empoisonné certainement à l'arsenic par son médecin qui était payé par les Anglais. Le brûle des cheveux. Hitler est mort brûlé par son chauffeur après s'être tiré une balle dans la tête. Staline est mort, enfermé, en train de crever dans son bunker, dans sa dacha qui était enfermée. On ne pouvait même pas le voir. C'est pour ça qu'il est mort parce qu'on n'avait pas pu rentrer chez lui. Alors, on revient au thème de notre émission, le grand monarque. Revenons. Lui sera donc de droit divin, de sang royal, de succession directe avec mérovingien? Méroweg? Enfin, mérovingien automatiquement. Partons des Bourbons. Automatiquement. Mais partons des Bourbons parce que sans ça, c'est ça. C'est la branche Bourbons qu'il faut dire. Non, on ne sort pas. Parce que les rois de France remontent jusqu'à David, le marquis de la Franckie. Salomon, Salomon. Le marquis de la Franckie a écrit un bouquin extraordinaire là-dessus. T'as la sens large de l'entention. Mais non, mais très, très précis. Du David dont on parle dans la Bible dans l'Ancien Testament, là. Mais l'ancêtre. Mais bien sûr, celui qui a été sacré par Samuel, etc. Et donc, si tu veux... Dans l'antenne sacrée, tonne lisse. Voilà, car j'ai retrouvé dans une pièce de monnaie d'Israël, ancienne, les trois fleurs de lys des armes de France. Je n'ai pas apporté aujourd'hui, c'est dommage. Bon. Alors là, on est sur une piste qui m'intéresse au plus haut point. Parce que si on parle de la maison de David, les prophéties disaient justement que le Messie viendrait de la maison de David. Oui. Bien sûr. Quand on lit les évangiles, l'un d'eux donne la généalogie de Joseph qui remonte à la maison de David et qui a donné naissance à Jésus, le Christ. Le Christ remonte parler par ses deux branches paternelles et maternelles à David, le roi d'Israël. Alors, c'est ça justement. Lorsque les rois mages sont venus en Palestine, ils sont venus en disant on vient voir la naissance du roi des Juifs. Oui, bien sûr. Et sur sa croix, après sa mort, Pilate a fait installer un insigne disant Jésus, roi des Juifs. Alors, il était mérovingien. Il était de la... Il descend, il descend. Il descend après David. Mais c'est pour ça qu'au sacre de Reims, le dernier roi a été sacré vraiment avec l'ampoule véritable, n'est-ce pas ? J'en parle dans mon livre. C'est ça. La parenthèse que je voulais faire. La sainte huile. C'est que le roi de France était sacré et l'évêque lui disait je te sacre comme Samuel a oué David pour te rappeler dans le sacre que les rois de France descendent de l'ignée davidique. Et c'est pas moi qui l'écris, c'est le marquis de la Franquerie, ancien diplomate du Vatican, ami de Pie XII. Je reviens à ma petite parenthèse, Michel Morin, c'est que le Jésus-Christ, ce qui n'aurait pas été de droit divin, digne successeur de David, pour porter la couronne chez les Juifs. Mais c'est ce qu'on peut penser. C'était pas seulement un preacher, un bon spiritualiste, mais vous les uns les autres, c'est qu'il était de droit... Les Juifs ne l'ont pas reconnu, mais ils le reconnaîtront puisque lorsque les chrétiens attendent le retour du Christ roi, et les Juifs l'accueilleront pour la première fois. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Ils le reconnaîtront. C'est dans l'Église, enfin je veux dire, chacun décide ce qu'il pense. Mais Jésus n'a pas eu d'enfant. Et Jésus était le seul de sa famille et Jésus est mort sur la croix. Mais oui, je pense, enfin je ne sais pas, j'ai eu dans l'Évangile comme toi. Alors si je me fie à un monsieur que tout le monde connaît bien maintenant au Québec, M. Adégrade, il nous a expliqué que le mot « Messie » en Kabbal correspond au chiffre 358 et que le mot « Machia » donc « Messie » correspond aussi 358 le mot « Nahash ». Et le mot « Nahash » c'est le mot « serpent ». Et on sait que « Meroeg » c'est le même chiffre « Nahash » c'est pas 355 ? C'est le même chiffre d'après Adégrade en tout cas ce qu'il nous a dit. C'est ça. Mais là, personnellement, moi je ne suis pas kabbaliste donc « Nahash » Et « Nahash » c'est « Meroeg » la constellation du serpent. Alors là, l'histoire est compliquée. C'est que du paradis terrestre, on a été chassé par Yahvé parce qu'on avait accepté si on veut l'approche du Messie de l'époque. On n'est plus du tout on est dans l'histoire sainte on est dans le catéchisme là, il faudra revenir à notre sujet qui est le grand monarque et son arrivée proche parce qu'il arrive bientôt. Oui. C'est donc le retour de cette descendance. C'est le retour d'Hélice. Oui, mais c'est la descendance d'en haut. Oui, certainement. C'est le retour du serpent. Mais c'est pour ça que la France avait... C'est le retour du serpent. D'ailleurs, le roi était le lieutenant de Dieu. Oui, sur la terre. C'était le représentant de Dieu, de droit divin. C'est ça. Et la force. Donc, ça ne peut pas être autre chose. À partir du moment où vous voulez suivre les prophéties, c'est un homme de droit divin qui arriverait. Donc, lieutenant de Dieu. On dit même fils de Dieu. Oui, enfin, lieutenant du Christ, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est la force de la monarchie française qui a été quand même la lumière du monde et qui a quand même régné plus de 13 siècles, si vous voulez, quand même sur l'Europe. Bon, à vous entendre, il va d'abord affronter la franc-maçonnerie mondiale. Il va d'abord affronter les Arabes et les Russes. Première chose. Effectivement, la franc-maçonnerie, il va essayer de le manipuler dans un but bien précis. De l'arrêter, d'abord. Si on admet que radio et télévision un jour en jour... Ça les dérange. Richard, regarde, c'est quand même important ce que c'est. C'est certain. Attends, c'est comme le roi Hérode qui a voulu exterminer par les saints et innocents. Moi, j'ai des gens qui ont écrit, des lecteurs qui ont lu Le retour d'Ulysse, là, que vous connaissez, ce livre-là. Bon, eh bien, qui m'ont dit le grand monarque, ça sera un grand financier comme Rockefeller. Alors, vous voyez bien d'où il venait. Il venait du grand club. Liberté, égalité, fraternité. Monsieur Rockefeller est un homme de la trilatérale. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur Bertouin est le président en France et Monsieur Barr en est un membre éminent. Voilà. Et vous avez vu combien Monsieur Barr fait des pirouettes à leur actuelle. Et donc, voyez-vous, il y a des gens qui vont vous dire que le grand monarque, ça sera un grand financier. Alors, moi, je change de trottoir dans ces moments-là. Oui, mais alors, le pauvre grand monarque va arriver tout seul, avec sa propre bannière, tout seul. Non, c'est ça, Richard. Et dans aucune religion, dans aucune organisation, ni occulte, ni... Ils vont le récupérer un certain temps. Il arrive comme Jean d'Arc, oui. Il le récupère... Comme je le disais tantôt, il est l'esclave des puissants par la force des choses. Dans la mesure où les puissants contrôlent radio, télévision, journaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut publiciser qui n'est pas approuvé par eux, dans le fond? Alors, dans la mesure où eux pensent pouvoir détourner peut-être certaines choses spirituelles, ils vont le détourner. Ils vont toujours essayer de matérialiser le spirituel plutôt que de, en quelque sorte, donner la vie. Ils vont vouloir structurer, canaliser cette vie-là dans un sens... L'image que vous faites du Grand Monarche ne sera pas seulement spirituelle, ce ne sera pas un preacher. Ça va être aussi un gars les deux pieds sur la terre. Non, mais avant qu'il règne spirituellement, il va y avoir des épreuves à traverser, ça, c'est très clair. Mais peut-être aura-t-il les Israélites comme les francs-maçons, si jamais il y avait un affrontement entre les Arabes et les Israélites, peut-être mettrait-il les pousses dans des quantités de domaines et à l'occasion de cette chose. Là, arriverait-il ? C'est possible. Car il arrivera certainement pour... À l'occasion d'une protection quelconque que les gens dont les gens se serviront, enfin, les groupes se serviront, c'est vraisemblable. N'est-ce pas ? Car à l'heure actuelle, telles les choses sont en place, je ne vois pas la façon dont il pourrait arriver. Car toute notre presse est occultée, tout est occultée, la radio, la télévision, tout est occulté. N'est-ce pas ? C'est absolument certain. Alors, il arrive sans armée, enfin, moi, c'est ma théorie, il arrive sans aucune armée. Il naît d'abord d'êtres humains sur la Terre. Bon, c'est ça. Il naît d'un père et d'une mère, mais il va les perdre. Il est orphelin. Ça, c'est très, très... C'est très, très dit dans les prophéties. Il est orphelin de père et de mère. Il est exilé. Alors, justement, avec Maurice, on en a encore parlé il n'y a pas longtemps, juste avant l'émission. Et on se disait, est-ce qu'il est né en France parce que Nostradamus dit nul d'Espagne mais de France dans les prophéties qui le concernent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il sera né en France et exilé quelque part et qu'il revient de l'étranger ? C'est possible. Est-ce qu'il est né à l'étranger et il vient vers la France ? C'est possible aussi. Et cet étranger-là... À l'Ouest, c'est le Québec. Et c'est le Québec. Bien sûr. C'est ça. Mais comme il l'a très bien dit tantôt, il dit qu'il aime beaucoup le Québec parce que c'est ça comme en France. Et ça, c'est un point important. Vous avez remarqué, il y a trois listes dans la bannière... Du dernier roi de France. C'est ça. Et il y en a quatre dans celui du Québec. Si on remarque, le trois dans le tarot est relié à l'impératrice. En fait, le principe fondamental, en quelque sorte, c'est l'idée manifestée, si je peux dire, mais pas nécessairement l'idée véritablement concrétisée dans la masse. Tandis que dans le quatre, c'est le contraire. L'idée, elle est fortement enracinée dans la nation même. Alors, on va dire qu'à ce moment-là, la nation et le roi se reconnaissent mutuellement. Il n'y a pas véritablement de distance. Alors, il y a un principe de simplicité là-dedans tout à fait remarquable. Mais il est dit que les vrais légitimistes et ceux qu'ils reconnaissront très vite quand il va sortir tiendront dans une cage d'ascenseur. C'est probable. Tiendront dans une... Cache d'ascenseur. Cache d'ascenseur. Ah oui, ils ont une poignée. 4 mètres... Combien ? C'est 15 pieds par 15 pieds. C'est dit dans des prophéties. C'est même mesuré dans des prophéties. Les vrais légitimistes qu'ils reconnaîtront seront à se tenir dans 15 pieds carrés. Alors, est-ce que je m'avance en disant qu'il serait déjà né ? Bien sûr. C'est vrai. Il faut bien sûr qu'il soit né. Il est déjà parmi nous. Il est déjà parmi nous et je dirais qu'il passe au Québec. C'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Vous lui donneriez quel âge, à peu près ? Il est très jeune. Il est très jeune. À mon avis, il pourrait avoir une vingtaine d'années. J'ai une hypothèse en 62 qui est très aléatoire. Il s'est régné en 62 ? C'est-à-dire, c'est une des dates qui est une hypothèse. Il n'y a absolument rien avancé. C'est très intéressant ce que tu dis là. Pourquoi ? Parce que, moi, je fais le parallèle avec le Christ et avec Judas. Lorsque le Christ est incarné sur la Terre, Judas s'est incarné sur la Terre. Donc, quand tu dis 62, tout le monde pense à l'antéchrist. Et j'ai pensé aussi, oui, on pense que l'antéchrist, c'est celui qui va venir après pour le combattre. Mais il y a beaucoup de gens qui disent en ésotérisme que l'antéchrist serait né en 62. Oui, mais c'est ça, mais il y a beaucoup de contradictions. Madame Dixen, dans les deux versions, là-dessus, c'est elle qui a parlé la première fois d'un personnage dans 62. D'un côté, il y a un personnage messiané qui rassemble tous les gens de la Terre dans une doctrine spirituelle. Mais d'un autre côté, là, il y a l'antéchrist qui combat le christ. Mais c'est pour ça très bien qu'on pourrait voir, ton hypothèse peut être bonne, tu pourrais très bien penser que le grand monarque est né en 62, en 4 ou 5 février 62, et qu'il est né en même temps un type qui va le contrer, c'est évident, parce qu'il faut de la lumière pour faire des ténèbres, et donc il y a toujours la polarité en permanence. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, moi aussi, c'est très bien. Mais par contre, on peut penser qu'il a peut-être l'âge de Jeanne d'Arc actuellement. Je ne peux pas donner sa date exactement, parce que je pense qu'il faut qu'il soit très jeune quand même. Il parle français. Il parlera certainement plusieurs langues. Oui, c'est ce qu'on dit, 4 ou 5 langues. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit qu'il marchait ici, de temps en temps, il vient, il vient, mais il ne sait peut-être pas qui il est encore. Parce que s'il connaissait sa mission tout de suite, il en mourrait. C'est tellement puissant d'aller faire le nettoyage en Europe et partout, car il y a une dernière croisade qui sera portée en Israël pour les lieux saints. Pourquoi les chiites se répandent sur le monde? Pour aller dans les lieux saints, ils veulent d'abord la Mecque et rappelez-vous que Jérusalem est le troisième lieu saint arabe. Il y a une mosquée sur le temps. Ils l'appellent Al-Quds. Al-Quds. Donc, ils veulent aller tout de suite d'abord sur la Mecque et ensuite, ils filent sur Jérusalem. Il ne faut pas se tromper. Mais c'est dommage que cette spiritualité soit descendue dans la pierre, dans de la brique, dans des bâtiments. Mais c'est ça, en réalité, ce n'est pas de la spiritualité dans les centaux. Mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que c'est les théologiens qui butent contre les queues de mouches, etc. Est-ce que ce grand monarque-là ne serait pas au-dessus de ces pièges de la matière? Mais je pense qu'il aura de grandes protections. Faire une croisade pour aller libérer encore des roches, il me semble qu'il y a besoin de libérer l'être humain dans son cœur. En tout cas, nous, nous sommes des exégètes. C'est ça l'essentiel. C'est la libération intérieure. Dans le fond, si on dit l'Église du Verseau, enfin l'Église physique, c'est la Terre. Mais le lieu saint n'est pas la Terre. C'est l'intérieur, c'est la conscience de toutes les personnes. Le saint des saints est en toi. Si tu veux. Oui, le Dieu est à l'intérieur de nous, c'est évident. Voilà. Et le principe finalement fondamental, je dirais, de ce personnage-là, c'est que, comme tantôt il l'a très bien souligné, M. Bontemps, le problème du racisme, en fait, en réalité, au départ, ne se présentait pas en France. La France a voulu créer une fraternité universelle par ses institutions intellectuelles, le développement de la science jusqu'à un certain point. Parce qu'on sait que la science moderne est née en France. Elle n'est pas en Angleterre ou ailleurs. C'est très important. C'est tout à fait vrai. Et toute l'idée fondamentale de la science était de libérer l'humain de certaines servitudes matérielles. Les principes de la révolution. La révolution était ça, libérer l'homme, faire de plus d'égalité. Tous les principes de la première révolution avant 1993 étaient très bons. D'ailleurs, le roi de France est devenu un roi constitutionnel. M. Michel. A quand même, moi je dis ce que je pense. C'est maçonnique. Oui, bien sûr, même le roi appartenait aux loges. Le pauvre Louis XVI a appartenu aux loges. Il a été embarqué là-dedans. Louis XVI, non, je ne le trouve pas. Mais léger, enfin, il y est passé un petit peu. Et si vous voulez, il a quand même signé, contre-signé, si vous voulez, les droits de l'homme qui ne sont pas mauvais en eux, mais qui sont... M. Bonton a très bien parlé de tout ça tout à l'heure. Je veux dire, vous savez, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre. C'est ça le problème. Mais la nouvelle religion sur la planète, moi je pense que c'est la science. Les grands prêtres... Science mystique. Oui, oui. Bien, justement, qui va très loin. Fusion. Science sans conscience. C'est la grande séduction. Ah, voilà. C'est l'arbre de la vie, du bien et du mal. Bon, alors attention. C'est ce qu'Opénémeur a dit quand il a fait la bombe atomique, nous avons fait le travail du diable. Et il s'est suicidé. Je demande la parole. Oui. D'ailleurs, j'étais pour vous la donner. L'interprétation de la science. Oui. Car en science, c'est en principe la science telle qu'elle est à l'heure actuelle. On veut perpétrer constamment un effet dit scientifique. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un gros laboratoire qui achèterait, en Chine, par exemple, des produits qui sont de la vieille pharmacopée chinoise et qui marchent admirablement sur le cancer. Et ils se sont rendus compte qu'ils marchaient admirablement aussi sur le sida. Dire que le sida soit guéri, sûrement pas. Mais, ce que l'on peut penser, c'est que le sida, d'après les marins qui sont allés là-bas, augmentait leur T4. Les médecins sauront ce que cela veut dire. C'est-à-dire que ça augmente leur défense. Incontestablement. Et ce gros laboratoire américain a dit, nous avons acheté les brevets, nous avons acheté le savoir-faire, j'ai le nom du produit, j'ai absolument tout. N'est-ce pas ? C'est un espoir. Alors, l'un des médecins qui était là a demandé quand allez-vous nous sortir cela ? Ils ont dit, écoutez, monsieur, nous ne sommes pas des marchands, nous sommes des scientifiques. Et lorsque nous saurons ce qui agit, n'est-ce pas ? Nous le sortirons dans une dizaine d'années peut-être. Et l'un, astucieusement, a posé la question, combien est-ce que cela coûte ? Neuf francs français laissant comprimés, ont-ils dit ? Tout le monde s'est mis à rire. Ça coûte moins de l'interviewment. Je ne vous en parle pas plus. N'est-ce pas ? Alors, je voudrais bien savoir si, au nom de la science, il faut savoir ce qui agit pour sauver quelqu'un, n'est-ce pas ? Ou les laisser mourir par milliers. Alors, voilà encore un péché contre l'esprit que je suppose, moi, n'est-ce pas ? Alors, à vous de juger. Bon, docteur Bontemps, vous avez justement tenu peut-être les propos que tiendrait le grand monarque. Et la fameuse libération de l'être humain sera par une religion scientifique ou une science spirituelle qui remettra dans l'être humain l'équilibre. Nos laboratoires pharmaceutiques, nos laboratoires pharmaceutiques, nous droguent, nous enlisent dans la matière avec des pilules chimiques, alors que tout ça se rétablirait par l'équilibre de l'être. Les pilules chimiques sont valables aussi. C'est l'esprit. Par l'équilibre total de l'être. Mais l'ennui, l'ennui, n'est-ce pas, que cette médecine qui est valable, tout à fait. Mais attention, n'est-ce pas, c'est qu'à l'heure actuelle, la médecine est menée par l'industrie. La médecine est devenue une industrie. Et le médecin est tributaire de cette industrie. Car il ne fait pas la médecine qu'il désire le médecin. On en a déjà parlé de ça dans l'émission. Là, ce que j'aimerais, c'est qu'on en revienne, parce qu'il reste quelques minutes seulement, cette émission sur le sujet du grand monarque. Serait-il celui qui libérera l'humanité de l'emprise du temps et de l'espace en lui donnant la clé qui rétablira son arbre de vie pour qu'il puisse enfin encore goûter les fruits de l'arbre de vie? C'est descendant de Dieu, peut-être. Voilà le mot, c'est ça. Et de quel Dieu? Je crois que... De l'unique, que toutes les religions du monde ont aujourd'hui. Alors ça, on est bien tous d'accord, que ce soit l'islam, que ce soit les hébreux, que ce soit les chrétiens, on a tous un Dieu unique. On est déjà d'accord là-dessus. Et qui donne la vie. Mais qui donne la vie, c'est évident. Et qui guérit les malades. Et qui prolonge pas les malades. C'est au-delà de tout. C'est l'intelligence suprême. Et ce que je veux dire, parce que là, ça va se terminer peut-être, c'est qu'il faut penser quand même quand va-t-il venir ce grand monarque. C'est très proche, d'après moi. Il est déjà né, d'après ce que vous dites. Oui, c'est très proche. Un élément essentiel sur le plan géophysique, c'est l'augmentation, l'accélération des catastrophes naturelles. Ça, c'est certain. Très important. Sur le plan biologique, il est certain que nous n'avons pas besoin de lire Nostradamus pour se rendre compte que nous sommes dans le chaos. Voilà. En tant que biologie, je peux vous l'affirmer. Que la terre meurt. Je crois sans peine. Et donc, les temps sont proches. Nous vivons la fin du temps. Le Cidat, d'ailleurs, est une manifestation de quelque chose très caoutique. Ce n'est pas la fin du monde. Et depuis 1917, nous sommes rentrés dans la fin du temps des nations. Et nous allons vers quelque chose d'assez douloureux, certainement. Et le grand monarque, à mon avis, vient très proche, n'est-ce pas. Le bicentenaire de la Révolution va commencer à préparer le monde à son arrivée. Michel Morin, Maurice Poulin et Dr Raymond Bontemps, je vous remercie d'avoir amené les gens sur cette prise de conscience juste en terminant en quelques 30 minutes. 30 secondes chacun. Est-ce que le Québec a un rôle privilégié dans l'histoire future du monde? Moi, je pense que oui, pour bien des raisons, parce qu'il a gardé une forme d'authenticité, n'est-ce pas, que la France a totalement perdue. Comme la France était la fille aînée de l'Église, nous pouvons penser une chose, que le drapeau serait planté sur le Québec au départ. C'est mon avis. Moi, je réponds oui, parce que dans des interviews, quand on pose des questions à la population québécoise, qu'est-ce que vous privilégiez le plus au monde? Ils vous disent d'abord Dieu et deuxièmement leur santé. D'autre part, le drapeau québécois est le seul drapeau au monde qui est un drapeau d'un régiment royal et qui a des fleurs de lys et qui annonce avec ses couleurs la prophétie qui est annoncée par tous. Pour moi, le Québec, c'est la nouvelle arche. C'est un petit Israël, en deux mots rapidement. c'est une terre sacrée qui va montrer ce qu'elle est. Un peu de mots, c'est ça. C'est le royaume du lys, dans le fond, c'est ça. Le royaume, c'est le royaume de la pureté intérieure. C'est-à-dire que toute recherche dans le monde matériel devient acceptable dans la mesure où les intentions sont pures. La simplicité du cœur, la connaissance liée à la simplicité du cœur est quelque chose de très rare. Et je peux dire que beaucoup de savants s'installent ici, présentement au Québec, parce qu'ils aiment cette simplicité-là. Et le principe fondamental de Verseau, qui veut qu'on aime le prochain comme soi-même, peut se réaliser dans ce sens-là, avec une science éclairée, mais pas seulement une science qui nous éclaire sur le corps, mais aussi sur l'intérieur. Et dans ce sens-là, il y a des choses à venir que seul le grand malin peut nous dire. Je ne pense pas qu'on puisse préjuger de ça. Et le cœur du Québec est bon. Non, mais ça, c'est fondamental. Merci, messieurs. Nous venons de voir le Vidiorandia du samedi soir, directement de Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. dans la ville dans la ville amie des monarques et probablement aussi du grand monarque. Pourquoi pas? Nous étions en première samedi le 10 juillet 2021 pour le Vidiorandia numéro 28. conception, de Montréal, les auteurs et les auteurs du Nouveau Monde. À la table ronde aujourd'hui, Michel Morin, Raymond Bontemps, Maurice Poulin et dans le Club Créé pour les abonnés du Club Créé du mois de juillet, moi-même, Richard Glenn, un exposé sur 2023 fait en 1987. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles surprenant disponible ici avec un lien direct, premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. Nous avons entendu beaucoup de musique de Daniel Morancy pour camoufler la musique originale dans l'émission originale. Et on remercie Donal pour nous donner accès à une machine qui nous permet d'aller chercher nos archives et à la régie spirale. Dans le Club Crééé du mois de juillet, justement, il y a déjà le vidéo de « A des grades cabalistes des êtres de d'autres civilisations, la table ronde de la semaine dernière, science et ésotérisme. » Il sera avec nous d'ici la fin du mois, François Payotte. En espérant que vous comprenez la situation, en utilisant des émissions d'archives qui contiennent déjà une musique de fond dont on n'a pas les droits d'auteur, il faut la camoufler par une musique qu'on ajoute par-dessus de façon à ce que les robots de YouTube ne nous détectent pas avec des musiques dont on n'a pas les droits d'auteur. Parfois, ça devient un peu cacophonique, je l'avoue. Sinon, nos émissions d'archives qui contiennent de la musique iront dans le Club Créé réservées aux abonnés du Club Crééé. Surprise, nous avons déjà placé une partie de cette émission dans le Club Créé disponible à tous à l'adresse orandia.ca. Allez jeter un coup d'œil. Si vous êtes curieux, vous allez entendre ce qui n'était pas diffusable sur YouTube. à cause du contenu, pas à cause de la musique cette fois-là. Merci de votre attention et au plaisir. À bientôt. Un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Et merci d'être abonné au Club Créééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage FR ?